Et salut à tous c'est Granger et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle snapshot, la 21W03. Et aujourd'hui dans cette nouvelle snapshot, le plus gros ajout c'est les poulpes scintillants, donc les Glow Squid. Donc là vous voyez par rapport à un poupe normal, ils brillent et on le voit très fort dans la nuit, c'est pour ça que je me suis mis un peu dans la nuit. Et voilà, ils sont vraiment magnifiques. Donc pour avoir plus d'informations sur eux, il faut savoir qu'on peut les voir de très loin, donc on peut s'éloigner. Et normalement plus on s'éloigne, plus on les voit scintiller, vous voyez, on les voit de super loin, dès qu'ils sortent un peu de l'eau. Quand ils sont vraiment immergés dans l'eau, on ne les voit pas trop. Et normalement on peut les voir à n'importe quelle distance, vous voyez ils ne disponent pas. Donc ça c'est assez sympa, donc on pourra les voir de loin pour aller chercher ce dont on a besoin. C'est-à-dire que quand on les tue, on va obtenir des Glowing Sacks. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on parait à une sac normale, vous voyez que ça c'est noir et ça c'est scintillant. Donc Glow ça veut dire scintillant. Et avec ça, en premier, on va pouvoir faire des panneaux scintillants. Donc voici un normal, voici un avec le Glow Squid du coup. Et donc ça fait scintiller. Et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Le craft c'est tout simple, c'est un item frame normal plus ce Glowing Sack. Et on obtient ceci. Donc voilà, pour le premier ajout. Ensuite, cela va nous permettre de faire briller des panneaux. Donc là, j'ai essayé. Et franchement ça ne fonctionne pas. Donc peut-être un bug. Parce que regardez, on entend qu'on l'a utilisé. Là on ne peut plus l'utiliser, pourtant je clique. Mais est-ce que vous voyez une différence entre les deux ? C'est censé faire scintiller le texte. Donc oui, regardez, il y en a un plus foncé clote. Mais est-ce que c'est vraiment énorme ? Non, on ne le voit pas beaucoup. On le voit d'un peu plus loin. Peut-être en nuit super noire, on le verrait bien. Mais là, ce n'est pas vraiment énorme. Donc c'est peut-être un peu plus clair. Ils disent que ça fonctionne avec n'importe quelle couleur. Et que ça permet de voir mieux les écritures. Même la nuit. Donc il suffit juste d'utiliser un insect dessus. Et si on utilise un normal, Eh bien ça l'enlève. Donc si on s'éloigne, Il y a toujours une couleur un peu différente. Donc voilà. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça ne fonctionne pas. Pourtant j'ai pas de pack de texture et tout. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais bon. Ensuite, une des nouvelles choses, C'est le drip. Le dripstone bloc. Moi j'en vais la pluie. Donc le nouveau c'est le dripstone bloc. Bon, il n'est pas nouveau. Mais maintenant on peut le crafter grâce au pointy dripstone. C'est ça non ? Ouais. Donc voilà. Donc avec 4, on peut former un bloc. Donc voilà. Donc ça c'est nouveau. Ça vient d'arriver. Donc voilà. Ensuite, dans les cavernes, Il va y avoir une nouvelle forme sur le jeu. Je ne sais pas si ça spawne encore. Il va y avoir une nouvelle source de lumière. C'est le Lition. Ça s'appelle. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est le Glow Lition. Donc voilà. Ça va spawner apparemment dans les cavernes. Dans les nouvelles cavernes. Et si on met de la bonne mille dessus. De la poudre d'os. Et bien ça va le faire se développer. Donc on en aura plus. Pour le récupérer, il suffit juste d'avoir des cisailles. Donc les shirs. Ce qu'on utilise pour récupérer la laine des moutons par exemple. On le casse avec ça. Et on le récupérera. Il faut assez faire attention. Car c'est quand même des ressources assez rares. On ne sait pas encore la rareté de ce squid. On n'a pas pu faire encore des tests. Car ça vient à peine de sortir. Donc je vous sors l'information le plus vite possible. Mais il faut faire attention. Car les axolotes les attaquent également. Et donc c'est un souci. Parce que si on en cherche. Et que les axolotes ne sont pas loin. Et qu'ils les tuent. Et bien ça risque d'être problématique. On n'en sait pas encore plus. Sur leur spawn. Où ils spawnent etc. En tout cas moi de mon côté. J'en sais pas plus. Je ne sais pas si certains ont l'information. Mais si certains ont l'information. Et que ça spawn. Bon il va tout se fait tuer tant pis. Si certains spawnent également dans les rivières. Comme les pouplons normaux. Je vais bientôt sortir une ferme. A poulpe justement. Et du coup ça risque d'être assez utile pour ça. Donc j'attends de voir. Mais ça risque d'être assez sympa. Donc voilà. Donc on en a fini pour cette présentation de snapshot. J'espère que vous aurez plu. Que ce nouvel ajout de squid est assez sympa pour vous. Le voilà avec nous. Donc voilà j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo. A vous abonner. Pour suivre les prochaines snapshots. C'était Gringer. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada